Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Je me dis pas que tu crois à leur connerie de superstition, toi-même. Ah non, non, non ! Mais je suis bien content d'être le deuxième. Alors pour l'épouser, ma soeur et moi en a un plan. Tu te démerdes, mais tu rends ta pareille mariée et divorcée. Alors tu trouves le premier crétin venu, et puis tu le rentres dedans. Je viens de rompre avec mon copain. Fin d'un bonheur, c'est que je suis seule. De toute façon, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ah non ! Vous me mettez le doute, là. Jean-Yves, venez voir. Alors ? Oui, je vais voir, ça va. Je vais essayer. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là ? Oui. Putain, tu le fais ! Ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. Je meurs de faim. Je vous laisse l'œil, là, de chèvre. Hop, 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 petit chien entre nous, allez. Alors ? C'est un malade. C'est un malade ! Ça, ça, c'est rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois ? T'as pas eu peur, toi ? Ah non, j'te jure. Où y aller, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je casse tout, je suis vraiment un vivant. C'est amusant. Isa, qu'est-ce que t'as foutu avec le shampoing, la puce ? Merci. Je lui fais les pires horreurs et lui, il me regarde avec ses yeux de labrador. Comment j'ai pu croire qu'une fille comme elle s'intéresserait à un type comme moi ? J'aurais été un petit peu con. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le mariage qui te stresse, c'est normal. Ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada